Et yop tout le monde c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur skill pvp. Alors ça fait encore une fois un bon mois qu'on a pas joué à skill pvp parce que j'avais pas forcément envie. Du coup je vais essayer de reprendre petit à petit, essayer d'enfin jouer. Mais je sais pas encore si je vais vraiment jouer parce qu'il y a Orion qui va bientôt arriver, du coup peut-être pas trop jouer encore sur le faction. Mais je vais voir, j'en sais rien en vrai parce que si je trouve pas de pillage sur skill du coup je suis dégoûté de trouver aucun pillage. Mais voilà, si vous voulez vraiment que la série reprenne, on se fait un objectif de 200 likes comme ça je vais voir que vous avez vraiment envie que je la trahiarde un peu. Aujourd'hui on a un petit objectif à réaliser qui est assez simple, du coup ça va être de craft la table de craft avancée, du coup donc celle-là. Pour le moment il me manque encore une pépite de mété pour l'avoir et en plus pourquoi faire cet objectif parce que au niveau de mes objectifs de la journée, et bien j'ai craft une table de craft avancée, du coup on va le mettre dans les favoris, voilà au moins c'est mis. Comme ça on va faire ce petit objectif, aussi comme d'habitude, tiens on va ouvrir un petit bag, un petit legendary bag, on va voir si on a un peu de chance aujourd'hui, on va ouvrir tranquillement. 16 random morts parfaits pour essayer d'avoir une pépite, 2 creepers aquatiques ce qui est pas mal, des échelles en urite, qu'est-ce que ça fout là ça, des échelles en urite, n'importe quoi. Mais voilà, bon ça c'est pas trop mal, un petit légion d'arrivée bag ça fait toujours plaisir, surtout que j'avais pas encore de... ok de trucs à quoi. Ah oui entre temps ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas du tout avancé, j'ai juste cherché des pillages, du coup j'ai même pas fini mon P4. J'ai surtout trahir de l'équipe du coup j'ai énormément de creepers même si je sais pas ce que je veux en faire. Et le reste voilà encore pas mal de ressources. On va miner les random morts je pense en fin d'épisode tranquillement et avoir la table de craft plutôt assez rapidement. Là aussi je vais encore une fois essayer de chercher des pillages parce que vraiment comme je l'ai dit j'en trouve absolument pas. Entre temps ma Sky aussi n'a pas été pillée donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mon F-Home a quand même été pillé parce que bah quand même depuis le temps vu que c'est claim bah c'est assez compliqué. Et j'ai encore tous mes kits à faire encore une fois, custom kit explosif et tout qu'on fera après je pense parce que voilà j'ai encore pas mal de ressources. Voilà le F-Home a été attaqué de ce côté là, va falloir que je referme mais vu que j'ai pas de box ça va être compliqué. Aujourd'hui aussi on va agrandir le champ un maximum, commencer à faire un champ de cannabis je pense pour avoir un maximum de joints et se faire de la monnaie. Niveau monnaie aussi j'ai pas forcément grand chose, je suis actuellement à 17 000 de monnaie. Mais voilà on a pas mal de petits trucs à faire petit à petit, encore une fois ce sera pas un épisode non plus où il y aura énormément de choses je pense, on va faire plein de petits objectifs. J'ai aussi un autre objectif du jour à faire c'est de vendre pour 22 500$. Je dois aussi normalement aller PVP mais ça je vais pas le faire surtout que ça donne pas grand chose. Mais voilà aujourd'hui on va essayer de bien avancer. Bon j'ai avancé la farm avec deux nouveaux étages, du coup ici on va avoir une petite farm du coup à cannabis et aussi patates carottes. A mon avis le cannabis ça va pas rester longtemps et du coup ici il faut que je le termine aussi cet étage là. Mais du coup là qu'est-ce que l'on va faire ? Alors déjà j'ai plein de minerais à faire cuire du coup on va faire cuire tout ça vite fait. Je vais répartir ça dans tous les fours et entre temps on va miner du coup quasi deux stacks de random morts pour essayer d'avoir ce qu'il faut pour craft la table de craft avancée. Mais voilà j'espère que ça va pas être trop long non plus du coup on va faire cuire vite fait tout ça. Mais normalement je vais avoir les ressources qu'il faut pour terminer tout ça petit à petit. Voilà on va déjà faire cuire tout ça, ce sera déjà fait. Hop on va cuire ça et ça là, voilà parfait. Du coup juste avant aussi de miner les random morts je voudrais bien récupérer tout le cannabis ici qui a poussé. Parce que ça pousse extrêmement vite du coup on va récupérer tout ça vite fait et je vais replanter. Comme ça je vais pouvoir me faire un maximum de joins de shit pour les revendre pour me faire de la monnaie. Vu qu'après aussi va falloir que j'achète pas mal de métées dans les prochains épisodes du coup il me faut un maximum de monnaie. Aussi à la GDE tout à l'heure il y avait des creepers. Voilà c'est pas cher hein ça me donne envie de grave acheter 20 000 les 64 creepers pour le moment. Le problème c'est qu'actuellement les basse claim il y en a quasi pas sur le serveur, en tout cas j'en ai quasi pas trouvé depuis le début de la version. Donc ça va être assez compliqué de repartir sur ça en mode chercher des basse claim et les pieds avec des creepers. J'ai pas encore utilisé un seul creeper de cette version donc je sais pas si on va avoir un peu de chance de trouver enfin une basse claim qui n'est pas pillée parce que sinon elles sont déjà pillées. Donc je sais pas si aujourd'hui on va en trouver une, sinon on essaiera d'en chercher une dans le prochain épisode. C'est parti pour poser tous ces random morts en espérant avoir un peu de chance. J'espère au moins avoir une métée complète et au moins 3 à 4 pépites de métée comme ça on va pouvoir facilement avoir la nouvelle table de craft. Allez j'espère avoir pas mal de chance, on va espérer qu'on ait vraiment beaucoup de chance. Au total là il y a une centaine de random morts à miner, du coup est-ce qu'on va avoir beaucoup de chance ou pas ? Aussi je peux pas encore avoir les pépites de space vu que mon niveau est pas assez élevé si je dis pas n'importe quoi. Du coup il va falloir aussi que j'augmente mon niveau de mineur. Alors je viens tout juste d'y penser mais je peux pas avoir encore 2 métées complètes vu que j'ai pas le niveau, je crois que c'est niveau 13. Donc je suis un peu débile sur ça. Mais là pour le moment on n'a pas eu beaucoup aussi du coup de pépites de métée, une seule pépite de métée, c'est vraiment de la merde. Après l'avantage c'est que du coup j'en ai 9, du coup on va quand même pouvoir craft la table de craft avancée. Mais je suis dégoûté parce que là tout ce que j'ai miné globalement j'ai eu quand même de la merde. Même si je peux pas encore avoir la métée complète, c'est vraiment pas ouf ce qu'on a récupéré. Du coup on va cuire ça vite fait, hop ça et ça. Le reste on va remettre par dessus, au moins ce sera fait ici encore à cuire, hop on va mettre ça là. Mais voilà, au moins ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va directement craft la table de craft avancée, au moins ce sera fait. Ensuite du coup il va me falloir au total 2 métées pour avoir un certain item, parce qu'après je voudrais bien craft le premier space dans le prochain épisode. Du coup 2 métées, pourquoi ça ? Et bien c'est très simple, c'est pour avoir la table d'enchantement avancée pour avoir récolte de magma pour pouvoir après plus tard craft du space. Et ouais du coup ça ça coûte quand même 2 métées. Du coup essayer de farm 50 000$ aujourd'hui pour avoir les 2 peut-être pour le craft, ou sinon on le craftera dans le prochain épisode. Mais du coup on va récupérer ici tout ce qui est en train de cuire, je vais peut-être passer niveau 11 avec tout ça, même si j'y crois pas comme d'hab. Il va peut-être me manquer un petit peu, je ne devrais pas être trop loin. Je vais peut-être revendre aussi tous ces minerais, je ne sais pas si ça me servira à quelque chose de les garder. Voilà on est passé niveau 11, c'est parfait. Je ne sais pas si on a un truc à récupérer au niveau 11, mes compétences, mineur niveau 11. Une pharmax sans tita, je crois qu'on va la prendre en vrai, hop on va la récupérer maintenant même. Je vais pouvoir miner avec plus rapidement, ici le reste on va attendre que ça cuise. En attendant je vais récupérer un peu de fer pour craft cette fameuse table de craft, même si je le dis je ne sais pas combien de fois aujourd'hui. Et bien c'est parti pour faire ce fameux craft, hop le fer ici et la mettez pour terminer. Et voilà première table de craft avancée, en même temps je termine mon objectif, je vais récupérer la récompense, au moins ce sera fait. Mais voilà ça fait plaisir, hop au moins ça me fait un peu d'XP et un peu de monnaie en plus. Mais voilà cette table de craft avancée on va la poser vite fait, même si je ne vais pas la laisser ici, du coup c'est du 5 x 5, donc c'est vraiment assez gros. Et du coup plus tard pour craft le premier space, à mon avis ça va prendre assez de temps, du coup il va falloir avoir la poudre de magma comme je l'ai déjà dit. Et voilà c'est aussi, ça coûte assez cher hein, mettez, pépite de mettez, et vu la chance que j'ai pour cette version au niveau des mettez, et bien je suis pas mal dans la merde. Alors maintenant je vais essayer vite fait de chercher des pillages en espérant en trouver au moins un ou deux. J'ai déjà un petit pillage à faire, que j'ai trouvé il y a deux semaines, mais il n'y avait pas grand chose dedans, du coup je vais voir si la base a été agrandie ou pas. Et peut-être trouver un autre pillage unclaim, mais là par contre j'ai vraiment envie de trouver une base claim, j'espère qu'on va tomber dessus, même si c'est très peu probable. Alors je vais vite fait vérifier, voir si la base a été agrandie ou pas entre temps, ou même pillée, voilà c'était vraiment la petite base par défaut que j'avais trouvé. Je vais juste récupérer le charbon parce que j'en ai besoin en ce moment, et ce coffre là, ouais bon il n'y a rien de nouveau, des perles, de l'opsy, et de la bouche, je vais peut-être prendre le cuir et le fer en vrai. Même si ça me sert pas à grand chose, et le bois vu que j'en ai plus beaucoup. Et voilà, petit pillage vite fait, comme j'ai dit, je trouve rien sur le serveur, c'est horrible au niveau pillage. Je vais retourner courir un peu dans mes grottes, peut-être chercher un peu de sky, même si les sky là c'est vraiment 0%, et bah on se retrouve dès que je trouve autre chose. Alors les gars, j'ai enfin trouvé une petite base claim, du coup il y a 5 claims, je sais pas s'il y a des coffres ou pas. En tout cas juste en bas ici, il y a un truc qui est unclaim j'ai l'impression, du coup on va juste voir s'il y a des trucs dans le coffre. Et après on va voir au-dessus s'il y a des coffres ou pas, pour le moment je ne vois pas de coffres à part une table de craft, du coup on va espérer qu'il y a enfin quelque chose pour faire péter des creepers. Alors ici déjà est-ce qu'on a quelque chose dans les coffres, ok patate et un du rite, bon c'est pas grand chose, et ici à part le charbon y'a rien, mais du coup en fait c'est mal claim, ou je sais pas si c'est un mec qui s'est installé là, parce qu'ici c'est une claim, et juste à côté là c'est claim, donc c'est assez bizarre. Du coup aussi maintenant j'adore leur anti-crash co à skill, parce que par exemple ici on peut plus casser dans les claim, du coup très pratique aussi pour les base claim. Alors je suis logiquement au-dessus de la farm, du coup on va acheter une potion de base fenders pour voir s'il y a des coffres ou pas, et du coup aucun, et bah triste vie. Je vais pas faire péter les ressources, hein, s'il y a rien, en vrai on va pas faire péter de creepers et tout si c'est qu'une farm, du coup je vais continuer mon petit bonhomme de chemin pour trouver autre chose. Bon j'ai peut-être enfin trouvé un pillage, un minimum intéressant, il est juste au-dessus de moi, du coup comme vous le voyez il y a quelques coffres, malheureusement pas de coffres en météorite, du coup peut-être pas une base riche, mais on sait jamais, en plus il y avait une autre base avant juste en haut à gauche là avec des fours, mais du coup on va aller vérifier ce qu'il y a dans cette base, et on va espérer qu'il y ait enfin du stuff. Et c'est parti pour piller cette petite base, du coup ici il y avait déjà un coffre caché qu'on va récupérer, voilà, parfois il y a des petites perles, au moins, pour le moment ça a pas l'air pillé, on va voir ce qu'il y a dans les coffres, là par contre ça a l'air un peu plus pillé en vrai, quoique un petit livre tranchant 3 c'est plutôt pas mal, en dessous ici qu'est-ce qu'on a, ok des fake perles, donc c'est un mec qui a sûrement des kits, par contre pour le moment pas grand chose qui m'intéresse, ici, ah non c'est bon c'est pas pillé, du coup ça appartient, alors je sais pas encore à qui, peut-être à Sweetie, ok Sweetie sous LSD, du coup je pense que c'est sa base, ok un petit arc punch, tranchant 3, une sharpness 5, Donc voilà, bon, enfin un bon petit pillage j'ai l'impression, sharpness 5 même en Tita, c'est parfait, et bien ça fait plaisir, on fait un pillage qui va être sûrement très intéressant, on va récupérer tous les livres T3, voilà, parfait, ici mon effect perles on s'en fout, les tickets je m'en fous un peu, je vais dégager toute ma cobble qui me sert strictement à rien, au-dessus ici on n'a rien, en dessous du coup T3, à mon avis c'est aussi un home potion en vrai, pour PVP et potions, voilà encore une sharpness 5, parfait, P4, P4, du coup on va ramener tout ça dans la sky, mais ça fait plaisir de voir enfin une base intéressante avec du stuff et surtout des épées en Tita, parce que j'avais pas encore pillé du stuff Tita, cette version, et voilà, ça me fait extrêmement plaisir de faire un pillage très intéressant, ensuite qu'est-ce qu'on va récupérer d'autre, ici ok, l'aluminite, hop, la gunpowder, on va prendre un peu de verrues du nether parce que j'en ai pas beaucoup, ici on avait déjà tout récupéré, on va voir les coffres du haut ici s'il y a du stuff intéressant, ok sharpness 5, les filtres on va les récupérer, je vais en avoir besoin, des fake perles on s'en fout ici, des kits on s'en fout aussi, là un peu d'obsidienne, gunpowder, efficiency on s'en fout, encore une sharpness 5 qu'on va récupérer, des livres qu'on va récupérer, un peu de fer aussi, et ici encore P4, sharpness 5, sharpness 5, P4, bon c'est plutôt quand même une base intéressante, ce qu'on va faire, vu que là j'ai quasi tout récupéré, c'est qu'on va casser tous les coffres, on va rejeter une potion de base thunder, voir s'il y a pas autre chose, alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans cette base, on va le voir maintenant, potion de base thunder, aucun, et bien parfait, ce pillage est terminé, du coup je vais chercher encore 5-10 minutes, voir si on trouve d'autres pillages, ou sinon on arrêtera les pillages aujourd'hui, je viens de trouver une seconde petite base en haut à droite, du coup après 5 minutes de recherche, franchement j'ai beaucoup de chance, du coup il n'y a que 2 petits coffres, après ça peut être une base genre juste pour attendre et mettre des kits, donc on sait jamais, et bien voici la petite base, du coup il n'y a que 2 petits coffres, on va voir ce qu'il y a dedans, et bah quoi que, il y a quand même des kits, bah voilà comme j'ai dit c'est une base kit, et bien parfait il y a des ressources à récupérer quand même, du Tita, bah ouais, bah voilà ça fait toujours un petit pillage en plus, c'est plutôt stylé, l'effet que perle on s'en fout, ça on va prendre, du coup au dessus ça va être aussi des kits, ok bah parfait, en vrai, bah voilà une petite base comme ça qui se perd un peu dans la nature, bah ça fait toujours un peu de stuff en plus, donc ça fait toujours plaisir, est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer, les tickets de TP, en vrai je peux les récup, le reste m'intéresse pas trop, du coup on va faire comme tout à l'heure, hop, je je vais me remplir de stuff, on va casser tout ça, je vais jeter une potion du coup de base fender, et on va voir s'il y a quelque chose d'autre, et aucun, et bien voilà, du coup voilà ça fait un petit pillage en plus avec des kits, du coup n'hésitez vraiment pas si vous voyez des petits coffres comme ça, allez les checker, parce que comme vous pouvez le voir, bah il y a quand même du stuff, on va arrêter les pillages là, parce que j'ai quand même trouvé 2 pillages intéressants aujourd'hui, et que j'ai aussi pas mal cherché, du coup pour terminer cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire, un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est un pierre feuille ciseau, pourquoi ça, parce que là je suis bientôt à 25 000 de monnaie, là je suis à 23 300, et pourquoi arriver aux 25 000 de monnaie, parce que c'est la moyenne du prix d'un météore, du coup bah vu que c'est assez cher, il me faut 25 000 de monnaie actuellement, il y en a même pas à l'HDV, du coup va falloir que j'attende un peu, mais voilà, comme ça j'aurai 25 000 de monnaie pour le prochain épisode, pour avoir une mété en plus, alors c'est parti pour créer une offre à 2000$, hop, alors même si je perds, c'est pas grave, je fais qu'une seule partie, et bien c'est parfait, c'est parti pour faire un pierre feuille ciseau, je vais commencer par le ciseau, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, pourtant je kiffe y jouer, vraiment j'adore y jouer, du coup souvent quand je gagne, je rejoue deux fois le même, après ça peut varier mon style de jeu, et là j'ai envie de faire ça, on va voir si j'ai de la chance, ok, égalité, peut-être qu'il va changer à chaque fois, du coup, on va se dire qu'il va changer, donc il va faire une pierre, donc on va aller sur la feuille, si c'est le cas, j'ai de la chance, non, ok, bon, il change à chaque fois, c'est plutôt une bonne nouvelle, du coup logiquement, on va prendre la pierre cette fois, on va voir ce que ça va donner, ok, c'est gagné, c'est parfait, il change à chaque fois, du coup, là, s'il a pris le ciseau, il va prendre la feuille ou la pierre, du coup, on va faire la feuille, et logiquement, soit il fait feuille, soit il fait pierre, voilà, parfait, et du coup, là, on va reprendre la pierre, vu qu'il fait jamais deux fois la même chose, ok bon, encore une fois, égalité, du coup, là, il va prendre feuille ou ciseau, du coup, on va prendre ciseau, ah, c'est la première fois qu'il prend deux fois la même chose, on va faire la même chose, on va reprendre deux fois la même chose, voir s'il va changer, ok, il va rester, est-ce que ça va être la défaite la plus stupide au monde, du coup, on va faire pierre, on va faire pierre, est-ce qu'il va inverser, et voilà, il a inversé, parfait, les gars, la bonne stratégie, et du coup, bah, je vais passer à 25 000 dollars, parfait, comme ça, s'il y a une métée à l'HDV à 25 000, je pourrais enfin l'acheter, et du coup, on va arrêter cet épisode-là, du coup, s'il vous a plu, et bien n'hésitez pas à vous ab abonner à liker, à mettre un petit commentaire, n'oubliez pas l'objectif des 200 likes pour montrer que vous avez vraiment envie que je tryarde un peu cette série, et du coup, il y aura bientôt Orion aussi en termes de série, je pense qu'il y aura un peu de PVP fact sheet ces prochains temps, mais voilà, je vais essayer de refaire une vidéo tous les deux jours, les lives reviendront que quand il y aura Orion, je pense aussi, parce que là, les lives, j'ai pas du tout repris, ni la série 1000 pillages, ni rien d'autre, du coup, je pense que je reprendrai les lives à ce moment-là, et bien sûr, c'est les gars, je vous dis à la prochaine sur ce qu'il PVP, allez, bye bye !